Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais de mon côté, il faut vous assurer que j'ai toujours beaucoup aimé le son que faisait le bruit de la pluie. Je ne sais pas si vous ça vous êtes déjà arrivé, moi ça m'a vu comme ça. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'entend pour un nouvel épisode bien posé et on va attaquer un jeu d'horreur pour faire en sorte qu'on n'a pas fait. Du coup, pour marquer cette présenté, on va jouer un jeu qui s'appelle Ruitfort. Eh bien, pour les plus d'anciens, ça n'est forcément mieux de dire. Mais j'ai révélé ce que j'ai déjà fait ce jeu auparavant. Eh bien oui les amis, c'est que j'avais testé ce Ruitforteur il y a un an. C'est un jeu d'horreur apparemment vraiment cool qui a été développé par App Plus Gaming. Ce sont des gens qui ont développé, pour ce que vous voulez, une petite référence à ça, les mêmes personnes qui ont développé Paranormal Territorial 1 et 2. Donc du coup, je peux publier une petite référence au niveau créatrice. On est sûr que le jeu est tout top. Donc du coup, j'ai décidé de refaire ce jeu parce que je l'ai commencé il y a un an déjà, mais je trouve que je ne l'avais pas terminé. Parce que, vous savez, je ne t'ai pas courageux à l'époque. Mais maintenant que je suis devenu Jérémy Ponta du Point d'Oro, je crois que c'est prêt encore à me réaventurer dans ce jeu de voir que c'est terminé. Mais comme vous pouvez le voir bien sûr, les amis, ceci n'est que des mots. Le jeu n'est que des mots. Et bien sûr, s'il vous plaît, je penserai à faire le jeu final, à faire le jeu complet en fait, parce que déjà, nous, on n'y est même plus. Et bon, du coup, je vais essayer de tester beaucoup de jeux d'horreur à la suite, qui a été développé par les matchs développeurs. Après, vous me direz ce que vous comprenez, ce que vous comprenez, c'est que c'est que le jeu, c'est aussi parce que c'est aussi, le sens vraiment cool et vraiment spirituel, il est vraiment beau. Donc, à vous de me direz ce que vous en pensez sur les commentaires. Alors, bien sûr, on va se situer à cette personne, Jérémy Ponta du Point d'Oro, qui va se sentir à un jeu d'horreur qui, bien sûr, a le charisme d'être créant. Alors, les amis, que ce soit vous commentez, moi, je vous dis, toi qui es nouveau, que tu es ancien, tu vois ça, abonne-toi, à ce que tu es présent, laisse un pouce bleu, François, nous, on attaque, pensez-moi un jeu de grave. Ne vous en faites pas, je ne vais pas crier. Je fais courageux, moi. Allez, let's go. Igorme, Igorme, Igorme prétente. Regarde-moi. J'aime trop quand il y a des petits tenteris comme ça dans les jeux de grave. C'est vraiment le plus fabuleux, j'adore. Et franchement, ils ont vraiment bien développé leur jeu. Je vous assure les gens. Oh, c'est magnifique. J'ai oublié l'effet que ça faisait la première fois. J'étais hyper hype. Et pour ça que c'est de moi... Ok, d'accord. Pour ça que c'est de moi, quand je supprimais l'ancienne vidéo que j'avais faite sur le jeu. Parce que, visiblement, cette vidéo sera considérée comme une vidéo rime à faire, en fait, du jeu que j'avais testé à l'époque. Du coup, l'ancienne vidéo, ça sert à même pas d'aller la chercher. Je vais la supprimer parce qu'il y avait presque rien d'intéressant là-bas. C'est bon, je vais la supprimer. Après, cette fois-ci, ça, ce sera la nouvelle vidéo. De toute façon... Ok, la cinématique commence. Se plonger à nouveau dans cette histoire-là. Ça fait un bail à des gens. Ça fait un bail. C'est dans toute la même manière des gens de se réveiller dans un endroit complètement inconnu. Et là... Vous avez vu un peu la... Chapitre 1, obscurité. Vous avez vu un peu la poussée de ces graphismes. Les gens, je vous jure, c'est juste magnifique. Waouh, j'adore vraiment le jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, il y a quel souci. J'avais presque oublié aussi comment le jeu pouvait être bien fait comme ça. Et donc automatiquement, pour ceux qui se demandent... Ah ouais, le jeu est magnifique. Et les bruitages sont extrêmement bien faits. Du coup... Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Ah ouais. Qui es-tu ? Pourquoi es-tu ici ? Bah, vieux, je t'avourais que moi-même, moi non plus, je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé de réponse parce que je n'ai jamais fini le jeu. C'est pour ça que je suis là. Comprendre ce qui se passe dans cet univers bizarre. Ok, bah là, je n'ai rien d'exceptionnel. Donc, on peut interagir avec beaucoup de choses, je parie. Donc là, je peux me déplacer. Vu que je connais à peu près le jeu. Donc visiblement, ce sera un speedrun, juste pour que je puisse me faire attaquer par le monstre qui sera arrivé. Mais je trouvais l'idée de vous spoiler. Du coup, je connais... Ça, je ne connaissais pas. Je connais un peu le jeu. Du coup, je sais comment... Là même, vous allez voir, il y aura un téléphone qui va sonner là. Donc, je vais tourner un peu en rang, en mode... Et au but... Ah bah voilà! Vous avez vu que je connais le jeu? Donc du coup, ça sera un... Un sort de speedrun. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Là, je peux utiliser carrément une lampe torche, etc. Vous avez vu? Et vous avisez un peu la qualité de cette lumière des gens. Est-ce que ce n'est pas des jeux futurs ça? Ce sont des jeux d'horreur comme ça qu'on devait tester plus souvent la chaîne. Du coup, je vais essayer de m'en aller. Donc ça va, bon. Je connais le jeu du coup. Je crois que je vais d'abord essayer de trouver un code ainsi de suite parce que... Ok, let's go! Ça, j'avais un peu oublié. J'avais un peu oublié ce passage là, ce qu'il s'est passé. Ok, d'accord. Donc du coup... Eh! Mais laisse-moi sortir! Il n'y a qu'un souci. Je vais terminer cette porte là. Donc du coup... Bienvenue dans l'univers... Madame, laisse-moi parler. Bienvenue dans l'univers de reporter. Un jeu qui a été développé par les... Par Aplus Gaming. Des gens qui ont développé Paranormal Territory 1 et 2. Du coup, vous pouvez vous imaginer qu'au niveau gratis, le jeu explose quoi. Et voilà un peu l'aperçu gratis de ce jeu. Mais punaise. Ah, j'adore jouer à ce genre de jeu quoi. Avant, j'avais hyper peur tellement les graphismes étaient réalistes. Mais maintenant, voilà comment je me bats les couilles quoi. Admirez un peu la poussée de Jérémy comme ça. Madame, calmez-vous. Je déteste quand on fait ça. Si vous voulez me parler, dites-moi les choses en face. Et non pas dans le ray. Ok. Du coup, là j'ai un code. J'ai 40, 80, 20, 30. C'est un code qui me permettra d'ouvrir une sorte de coffre fort. Que visiblement... Oh, que retient les gens. 40, 80, 20, 30. La dernière fois avec... Putain, le lit est magnifique. Je ne sais pas où il peut se trouver, dans quelle maison en tout cas mais... GG quoi. Ok, 40, 80, 20, 30 les gens. En retient. J'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Mais d'accord. Là, je sais pas ce que je suis censé fouiller en fait. Parce que là, je fouille un peu. Et je sais pas pourquoi j'avance aussi lentement. Je sais pas pourquoi mon personnage avance aussi lentement. Mais bon, après... Ah, lui-même là-bas. Bon, du coup... Si, il a peur, il a peur. Mais au moins, en tout cas, j'ai pas peur. Avant, c'était moi qui avais beaucoup plus peur que la personne qui jouait quoi. Oh, il y a quelqu'un qui est spawné sur le mur. Ça me rappelle, dans Paranormal Territory 1, quand j'ai monté les escaliers, c'est autre la même chose. Frère, calme-toi. Ok, là, là, nous sommes dans la cuisine. D'accord, le livre tombe tout seul. Un vieux classique, attendez, j'ai le rare. What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est juste, c'est que les gars, c'est que... Moi, j'ai pas acheté cette maison, hein. C'est pas comme dans Paranormal Territory 1. J'ai pas acheté cette maison. Je me suis réveillé là. On ne peut pas comprendre ce qui se passait. Ok, du coup, je vais ouvrir cette porte-là. Ok, j'avais oublié à quel point je faisais ça. Ouah, les gens, les gens, c'est juste... J'adore, c'est juste magnifique. Ah, désolé, réactivation, c'est A-Gaming Plus, hein. A-Gaming Plus, c'est les gens qui ont développé le jeu. Du coup, là, c'est un magnifique et compla-pla-pla-pla-plasma. En tout cas, le jeu est magnifique et j'aime trop. D'accord, qu'est-ce que tu veux, hein. Là, il y aura un clown qui va sortir, je suis pas bête, hein. Bien sûr, ça saute aux yeux. Ah, vieux, t'inquiète pas. Moi, j'ai pas eu peur, hein. Ok, attends, voici le coffre-fort, les gens. Voici le coffre-fort, du coup. Très bien. La dernière fois, j'avais galéré pour ouvrir ce truc. Je peux même pas imaginer à quel point. Un peu, elle se moque de moi, vu que j'avais galéré la dernière fois pour ouvrir ce truc. Ah, merde, ta gueule, toi. Ok. Voyons voir. Non. Il faudrait d'abord que je puisse bien écouter parce que je sais pas comment fonctionne. Ok. Donc, on retient. C'est 40, 80, 20, 30, les gens. Si je me trompe pas, on fait comme ça. 40. 40. 80. 20. 40. 80. 20. 20. 30. 30. J'ai réussi les gens. 30. 29. 31. 32. 32. 32. 32. 22. 33. Ma maman m'a touché de ne jamais courir de la maison Ok les gens on s'en va on a trouvé une clé Ok les gens on a réussi J'avais galéré pour passer ce passage là je vous jure Tellement que j'avais galéré pour passer ce passage là c'est juste n'importe quoi Ok d'accord Disiez un peu le professionnalisme les gens je veux que vous me notiez Comment est-ce que vous trouvez ma performance Je suis courageux n'êtes pas J'ai tellement attendu ce moment que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point Vous prouvez enfin mon courage De manière bien volontiers Et donc du coup là je m'avance tranquillement dans ce jeu d'horreur Avec un pas à viser Parce que je sais exactement ce que je dois faire Oh mon petit lapin Benny Oh il m'a manqué Salaud là Salaud Ok Benny Qu'est-ce que tu as de si à fond que ça me montrait Ah ouais Ça par contre j'ai vu 61,92 C'est C'est le code C'est un code pour une porte je crois Mais on retient les gens 61,92 61,92 ces gens Du coup je crois que je vais améliorer la sensibilité Parce que franchement Tiens Sensibilité médium Voilà Et bah Note Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a sur Note ? Qu'est-ce que c'est que cette vieille est simple maison ? Mec t'as vu que la maison était vieille ? Où toi ? Ok d'accord Il est en train de dire que Quelle vieille Qu'est-ce que c'est que cette vieille Maison et cendres On va suivre de suite J'ai Ghost Bumps Je crois que c'est Je crois que c'est Je crois que c'est J'ai Ayav J'ai Bon je sais pas ce que ça veut dire Ghost Hum Vigos Displace Vigos Displace à cause de cette place Je ne peux pas me souvenir Comment j'ai fait pour atterrir ici Qui je suis Ou bien qui j'ai été dans le passé Probablement J'ai probablement bougé dans cette maison Pour une éventuelle Pour une éventuelle raison Je voulais trouver des réponses D'accord Bah écoute frère Nous aussi on a trouvé des réponses Et donc les réponses c'est En gros toi qui va Qui est censé nous les fournir 61,92 des gens Retiens Et là il y a des fougies Il y avait quelqu'un qui fait des trucs Pas catholiques ici On s'aventure un peu dans le jeu On s'aventure un peu dans le jeu Du coup Ok Vous voyez le type qui est là bas non Vous voyez le type qui est là bas non Oui c'est le bon Parce qu'on ne m'a pas attaqué dans les fouges Dans les fouges Dans le temps Dans le jeu Tiens Ah Ok Il y a des photos bizzardes qui sont apparues J'ai dévoué une sorte de mécanisme Ok On va finir la démol aujourd'hui les gens Parce que je n'ai pas été testé La plupart des jeux Que je n'ai pas terminé en 2021 Et le reporter ça commence par là Je n'ai pas terminé ce jeu Ah 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 Les salauds Ok d'accord J'ai terminé la démo La première fois que j'avais joué c'était le jeu complet Que j'avais téléchargé en fait du coup Je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ça Bon les amis N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires De reporter Si vous voulez que je puisse casser en fait la version complète de ce jeu C'est à dire jouer ainsi que par rapport au gratis Si vous avez vu la qualité de l'image ou au jumpscare Si on a eu bien sûr N'hésitez pas à me le faire savoir à me laisser un maximum le plus gros Mais dans ce que vous avez pensé dans les commentaires Et bien moi je me ferai plus ça de jouer lorsque tout sera Tout sera Je ne sais même pas si je ferai la vidéo C'est combien de temps ? 14 minutes je crois que c'est bon Je vais m'arrêter là Et donc moi Bah J'ai passé la démo Maintenant la version est passée De Google Play Je vais Google Play la version après Mais j'attendais d'abord L'avis de mes abonnés Et donc moi je vous dis à la prochaine C'était Jérémy Contest pour vous Qui vous fait de très très gros bisous Et qui vous fait de très très bonne journée Donc je suis sûr que vous avez compris Que cette semaine là je vais enchaîner La plupart des jeux Quelques jeux de genre du même développeur En fait de Hgaming Plus Après vous allez me dire ce que vous en pensez S'il vous a compliqué de ce genre de jeu Parce que la semaine prochaine Je vais encore devoir attaquer un autre jeu Avec un autre type d'histoire En fait Vous En fait Vous n'êtes pas prêt pour le jeu Le jeu va vous surprendre Mais je peux vous assurer C'est vraiment un jeu d'horreur les gens C'est vraiment un jeu d'horreur Donc du coup Je vais attaquer ce jeu Ce jeu la semaine prochaine Parce que j'ai comme ça aléatoirement Certaines choses comme par exemple Cette semaine là je ne fais que des jeux d'horreur La semaine prochaine j'attaque Un jeu d'horreur Mais avec histoire Vous voyez Vous voyez à plusieurs En fait La semaine sur prochaine Encore je vais faire Quelques jeux d'horreur Encore l'autre semaine J'attaque un autre On a du jeu avec histoire Parce que j'ai J'ai des jeux Que je veux vous présenter Sur la chaîne Vous pouvez les gratte qui fait Je peux vous assurer Moi je vous dis à la prochaine C'était Jérémy Qu'en fait pour vous Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy